C'est une procédure tout à fait normale en la matière. Mais à ce stade, cette procédure ne saurait en aucun cas donner lieu sur la base de la présomption d'innocence reconnue à tout justiciable, à l'emballement médiatique et à la vindicte populaire auquel on assiste actuellement. Aussi, le gouvernement de la République regrette-t-il et déplore cet état de choses et un appel à la retenue et au sens de responsabilité de tous pour éviter de jeter le corps et condamner sans réserve les membres du gouvernement et autres personnalités ayant été appelés à participer à la gestion de ces fonds publics, tant il est vrai que nul ne peut être condamné a priori d'un fait quelconque alors même que sa culpabilité n'est pas encore établie. Le gouvernement de la République réitère que le Cameroun éteint est et demeure un état de droit qui fait du respect des procédures, de la présomption d'innocence ainsi que de la responsabilité de tous citoyens devant les lois et règlements en vigueur des principes sacrés de son système judiciaire. Au démeurant, les procédures d'évaluation de l'utilisation de ces fonds alloués à la lutte contre cette grave pandémie continueront de se dérouler en toute sérénité dans le respect de leur protocie des règles et des procédures qui encadrent la recherche de la vérité et l'établissement de cas échéants des responsabilités de tous citoyens dans notre pays. Dans cette perspective, le gouvernement de la République demande à nos concitoyens de faire entièrement confiance à la justice camerounaise qui saura prendre ses responsabilités dans le respect des droits et de la dignité des personnes concernées. Ce communiqué est signé du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sainte. Merci. Merci.